Dans notre processus d'étude des concepts qui reviennent souvent dans la pratique des arts martiaux et des arts en général, on ne peut pas échapper au mot musubi. Musubi signifie littéralement lier, attacher, nouer, connecter. Ce lien paraît évident dans certaines disciplines, je citerai le tango qui m'est cher, mais également la plupart des arts martiaux chinois tels que le kung fu et surtout le tai chi chuan dans ses formes pratiquées à deux, par exemple le tui shou, les mains collantes. Dans ces formes d'expression, le lien avec son ou ses partenaires adversaires paraît évident. Que ce soit pour la recherche d'une harmonie, dans le cas de la danse, ou de la rupture d'un équilibre, dans le cas des arts martiaux, il a forcément une phase qui consiste à se lier à l'autre, à se connecter à lui ou à elle. C'est cette connexion que représente Musubi. Dans l'image que vous voyez attachée sur cette vidéo, vous pouvez voir deux très grands maîtres d'aïkido, Kazuo Shiba et Ichiro Shibata, faire une démonstration du kata nommé Kimusubi no Tachi en 1994, lors d'un camp d'été auquel j'ai eu la chance d'assister. Je peux traduire ce titre par « le sabre qui lie les énergies ». On voit en effet comment ce lien de vie et de mort pousse les protagonistes à garder leur sabre collé, lié, car ils savent pertinemment que celui qui y rompt ce contact va permettre à l'autre de le couper. C'est toute la finesse de ce kata, créer et garder ce lien aussi longtemps que possible, sous peine de mort quasi instantanée. Et c'est aussi toute sa force, car il démontre de façon tragiquement immédiate ce qui se passe lorsque l'on déconnecte, lorsqu'on rompt ce lien. La métaphore est très facile à transporter dans notre quotidien. Que dire des personnes qui ont cessé d'être en connexion ? On le voit de façon évidente. Il suffit d'entrer dans un restaurant, de regarder les couples assis à leur table, et l'on sait tout de suite ceux qui sont encore connectés et ceux qui ne le sont plus. Ceux qui ont une relation vivante et vibrante, et ceux qui vivent l'un à côté de l'autre, et non plus ensemble. Je vous engage à faire cet exercice la prochaine fois que vous rentrerez dans un restaurant, il est évident et édifiant. Alors quels sont les grands ingrédients nécessaires à une vie emplie de moussoubi ? Comment peut-on créer et conserver ce lien puissant qui nous unit justement ? Eh bien, la première condition est le centrage, c'est-à-dire être capable de se tenir droit et seul. Cela signifie avoir trouvé un équilibre et un sens. Autrement dit, le contraire de déséquilibré et désorienté. Pour vérifier cela, il suffit de se poser deux questions. Ma vie est-elle équilibrée et est-ce que je sais où je vais ? Je vous encourage à vous poser cette question à vous-même. Une vie équilibrée signifie une vie où vous avez mis en place les ingrédients que vous souhaitez. C'est-à-dire ne pas avoir de « il faudrait que » ou encore pire, des « j'aurai dû ». Des « il faudrait que » j'arrête de fumer, que je me mette au sport, que je sorte de la procrastination, que je perde du poids, que je trouve un travail qui me plaît, que je sois moins sévère avec mes enfants, que je sois plus sévère avec mes enfants, que je reprenne la musique, etc. Être équilibré ne signifie pas qu'on ne change plus rien. Il y a toujours des changements. Mais cela signifie que les ajustements à faire sont mineurs, comme lorsqu'une balance arrive à l'équilibre et qu'on ne rajoute plus que de tout petits poids de chaque côté pour peaufiner la position médiane de l'aiguille. Nous avons dit un équilibre et un sens. La seconde question est donc celle du sens. C'est savoir où on va. C'est se dire, le matin en se réveillant, que l'on va progresser dans une direction que l'on s'est fixée. Se donner des objectifs et une ligne de conduite. Comme une aiguille de boussole sait où est le nord, l'aiguille de votre vie doit pointer vers une direction. Le philosophe romain Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable au navire qui n'a pas de port d'attache. En langage moderne, nous dirions, si tu ne sais pas où tu vas, tu as peu de chance d'y arriver. Alors comprendre le sens profond de ce qui nous motive est une chose importante. Parfois on a un objectif en tête, tel que, par exemple, acheter une maison. Mais il est important de comprendre le sens profond de cette action. Cela peut être un besoin de sécurité. Pour d'autres, ce sera un besoin de liberté, car une maison donnera une certaine indépendance financière. Alors que pour d'autres, acheter une maison sera au contraire une perte de liberté, car c'est se mettre un fil à la patte. On peut voir qu'au fond, une même action peut engendrer des sens opposés pour des personnes différentes. Nous avons dit qu'il y avait deux conditions pour pouvoir être dans le moussoubi. La première est donc l'équilibre et le sens. La seconde, c'est l'absence de tension. Cela peut paraître évident lorsque l'on regarde des danseurs. Ceux qui se déplacent de manière empruntée ou saccadée ne seront clairement pas dans le moussoubi. Ils ne pourront pas créer un lien raffiné avec leurs partenaires. Idem dans les arts martiaux. Ceux qui bougent avec tension comme des robots ne pourront jamais se coller à leur adversaire et développer la finesse de perception nécessaire pour ressentir leur mouvement. Dans la vie quotidienne, on peut le ressentir immédiatement dans une conversation, par exemple. Si celle-ci n'est pas fluide et les interlocuteurs restent sur leur position sans comprendre celle de l'autre, c'est souvent parce que les tensions les empêchent de prendre une autre perspective que la leur. Ces tensions proviennent pour la plupart de peurs. Vladimir Vassiliev, mon professeur de système à Russe, disait parfois « Vos tensions sont les conséquences de vos peurs. » Et en effet, la vie que nous avons est le résultat des choix que nous avons faits. Et les choix que nous avons faits sont le résultat de nos tensions et de nos peurs. C'est le grand paradoxe de moussoubi. « On ne peut le faire bien que si l'on est détendu. » Et se dire « Si je ne suis pas détendu, je vais mourir » est le meilleur moyen d'être tendu, bien sûr. Se dire « J'ai peur de passer à côté de ma vie », c'est le meilleur moyen de passer à côté. Et à l'inverse, travailler son équilibre, connaître le sens profond de nos actions et enlever les tensions qui nous paralysent est le meilleur moyen d'avoir une vie épanouie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !